bonjour à tout le monde bienvenue dans cette analyse du marché de ce samedi 21 août reprise officielle et complète de l'activité budget investor comme tous les investisseurs qui reviennent sur le marché donc bonjour à ceux qui sont présents bonjour à pseudo bidon alfred à l'organ à josé à dominique à sylvain lucas jean-sébastien et d'autres qui vont probablement nous rejoindre vous pouvez voir cette vidéo en différé également sinon vous avez le chat disponible si vous êtes en direct pour poser vos questions et réagir entre vous je sais que c'est des choses que vous aimez bien faire donc vidéo qui se fera comme d'habitude en trois parties donc je le dis tout de suite d'emblée pour ceux qui trouvent que c'est parfois un petit peu longuet vidéo qui dure quand même presque une heure 45 50 minutes en fonction des interactions donc première partie présentation où je vous parle un petit peu de moi ce que je fais de ce qui est possible de ma technique et tout ça la deuxième partie c'est l'analyse du marché donc analyse des indices ensuite analyse des matières premières et analyse des crypto également qui est une sphère qui prend de plus en plus de place dans mes habitudes de travail je le disais dans la séance coaching privé que j'ai eu avec les membres l'heure précédente il ya un an le la crypto ça représentait un dixième de mon capital et maintenant ça représente presque un tiers de mon capital investi et je pense même à augmenter cette partie au vu de l'actualité du marché financier qu'on discutera ensemble donc sa deuxième partie c'est l'analyse et la troisième partie c'est analyse de vos valeurs en fonction du sondage qu'on avait placé sur le groupe bourse et trading donc ici vous avez la page betja investor avec notre fameuse conférence de namur mais je vais en reparler où je poste moi des graphiques des analyses des invitations vers des vidéos voilà ça c'est ma page privé betja investor mais vous avez aussi bien entendu la page bourse et trading dans laquelle tout le monde est libre de venir poster des choses on a eu régis ici qu'ils avaient fait au mois d'avril une superbe analyse un super suivi de value de valeur exartorius et qu'il a complètement terminé le trade ici que ça pour voilà ça poursuit magnifique il a plus de 30% tant mieux pour lui on nous pose des questions qu'est ce qu'on pense de l'hydrogène donc chacun est libre de venir mettre son avis ici on parle de alibaba voilà chacun également pour ses questions on a ici cyril qui nous avait proposé un actif qui commençait à pousser un petit peu à donc chacun est libre de venir poser ses questions et venir mettre ses graphiques et il y avait également ici bien sûr le sondage vous avez choisi encore une fois plus quatre 80 valeurs et de ces 80 valeurs moi j'en ai extrait 10 les cinq premières plus cinq que j'ai pris plus ou moins au hasard dans le sondage et j'ajoute à ça trois valeurs qui moi m'intéresse de vous montrer pas parce que ce sont des signaux d'achat ou de vente simplement des explications techniques sur les évolutions voilà on est une petite vingtaine de personnes salut à arnaud thibault pierre voilà donc on va commencer ensemble donc cette analyse cette présentation bienvenue installez vous moi j'ai pris un petit verre d'eau parce qu'à force de parler alors première partie la présentation ou bien faire vivre son homme alors présentation pour le marché à la date du 21 août voilà information obligatoire sur les risques les marchés comportent des risques de pertes n'est pas adapté à tous les profils de l'investisseur c'est à vous même à évoluer vos propres risques votre propre profil j'ai déjà parlé des profils dans toutes vidéos je pourrais leur faire s'il y a besoin je ne suis pas là pour vous conseiller dans vos opérations ce que je présente ici ce n'est pas des propositions d'achat ou de vente sur des actifs simplement c'est mon idée une évolution possible du graphique en fonction de mes analyses de mon expertise et de ma technique chacun utilise la technique qu'il veut mais si vous avez votre technique ou si vous avez si vous avez participé à une de mes formations vous voulez appliquer ma technique moi ce que je vous conseille c'est d'utiliser les comptes démo afin de tester cette stratégie pour voir si elle fonctionne ma stratégie à moi donc c'est l'analyse des impulsions analyse qui permet de repérer les tendances et les retournements on a quelques outils dans le graphique quelques outils en dehors du graphique des choses que j'explique et j'enseigne de lors des coachings et avec ça on essaie de faire du suivi d'impulsion la méthode n'est pas très compliqué elle est simplement très stricte avec des points des caractéristiques très très clair on identifie le départ d'impulsion selon les critères qu'on a fixé on vérifie si la tendance du marché ou du secteur est porteuse on observe les indicateurs pour se rassurer pour être certain qu'on a pris une bonne décision qu'on sera pas en contre tendance ensuite on calcule un objectif intéressant parce que ça m'intéresse de travailler pour 10% 15% 20% et on fait le suivi du tout ça avec des stops loss parce qu'à tout moment le marché peut se retourner ou un événement peut venir perturber votre scénario de travail alors comment ce qu'on fait c'est une slide que j'ai laissé que j'aurais dû enlever mais bon comment ce qu'on doit faire pour trouver des actions au potentiel ben c'est en fonction des news en fonction des différents palmarès que vous pouvez trouver sur zone bourse pro real time via les alertes que vous placez vous même sur pro real time si vous savez le faire ou avec l'utilisation d'un screener qui est un petit programme programmable sur pro real time l'évolution du marché en général ça évolue comme ça pour ceux qui pensaient que ça évolue en ligne droite d'un point à un point b et bien non malheureusement il ya des vagues de hausse des vagues de baisse parfois et des vagues de hausse dans journalier ou des vagues de baisse en hebdomadaire en déterminant quel est votre profil et quel est votre horizon de placement vous pouvez choisir quel genre de mouvement vous voulez suivre un mouvement de long terme ou bien des petits mouvements de court terme mais sachez que ça ne va pas en flèche en ligne droite et qu'il ya toujours des moments où votre portefeuille est un peu plus en pertes ou votre portefeuille est un peu plus en positif et c'est le suivi de tout cela qui permettra de garder les valeurs qui vous donneront du positif et d'éliminer les valeurs qui vous donneront du négatif donc laisser courir les gains et couper vos pertes c'est une des une des lois de ma technique de trading alors n'oubliez pas il reste encore quelques jours pour profiter de la promo de l'été les capsules vidéo de une heure vous avez six heures de vidéo disponible où j'explique en entier toute la technique des impulsions en promo jusqu'à fin août donc pour 150 euros vous avez six heures de vidéo à regarder quand vous voulez chez vous dans votre canapé sur votre bateau ou au bord de la plage comme vous voulez ou au bord de la piscine et vous pouvez ainsi apprendre la technique des impulsions et ensuite essayer de faire comme moi dans le suivi des graphiques autre chose de très important pour tous ceux qui habitent la belgique ou le nord de la france il ya une conférence qui se fait le 25 septembre à namur grosse conférence on aura des présentations de matin et des formations après midi attention la formation d'après midi c'est quelque chose quand même assez exceptionnel pour le prix qui est demandé je vais passer en détail ça ça va durer deux minutes ceux que ça ennuie peuvent servir un café ceux que ça intéresse restez présents parce que c'est une promo quand même assez exceptionnel alors je vous montre ça voilà le 25 septembre si vous voulez assister à toute la journée c'est à dire des présentations du matin et la formation de l'après midi que je vais vous expliquer maintenant c'est 150 euros jusqu'à la fin août après le prix augmente vous allez voir qu'est ce qu'il ya dans cet après midi ne peut pas faire mieux pour vous contenter les amis non la matinée des présentations 8h30 accueil café pour les petits retardataires ok de 9 à 10 j'expliquerai pourquoi il faut investir soi même et comment le faire introduction pour ceux qui ne connaissent rien du tout à l'investissement ensuite on aura quelqu'un de chez beat for you qui viendra nous parler de la crypto monnaie et de son avenir parce que la crypto monnaie c'est pas que des graphiques qui montent et qui descendent donc derrière ça il ya vraiment une grosse 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 structure et des gros gros projets qui sont en train de se mettre en place alors j'ai pas souvenir faire venir hacheur le français parce que bon il se déplace pas comme ça mais en tout cas dans quelqu'un de chez beat for you qui quelqu'un que vous connaissez un visage que vous connaissez qui fait des présentations également chez beat for you le lundi soir qui viendra nous parler de la crypto monnaie pas tellement sur le niveau technique mais plutôt sur les aspects pratiques de cet actif qui est la crypto monnaie ensuite vers 10h45 enfin quand même une situation du marché donc analyse des graphiques indices matières premières et crypto assez rapide donc c'est pour ça que samedi ce samedi là le 25 septembre il n'y aura pas de live sur youtube parce que l'on sera tous à namur en train de faire ce boulot ensuite vers 11h30 on aura quelqu'un de chez baos qui est une société qui permet de mettre en avant l'économie locale de votre région pour l'instant c'est actif que en belgique mais ça va s'étendre à la france à partir de l'année prochaine et qui vous permettra via un système de commissionnement de gagner 3000 euros par an vers midi la pause dîner pour ceux qui font la formation de l'après midi le dîner vous êtes offert donc déjà vous avez dans votre prix 150 euros un dîner offert ensuite vous avez la turbo formation pourquoi c'est turbo formation parce qu'en trois heures je vais résumer je vais résumer l'analyse des impulsions donc c'est comment reconnaître une impulsion quels sont les cinq critères à respecter pour trouver une bonne impulsion comment définir un bon objectif et comment ensuite sauvegarder son capital ou ses bénéfices ça c'est la turbo formation une fois la tour de formation est fait vous avez assez sur la tour de formation vous recevrez en plus les liens pour les six heures de vidéo donc vous avez la turbo formation le dîner la turbo formation de trois heures j'explique tout ce que j'ai expliqué vous poser vos questions vous avez en plus les liens des vidéos six heures de formation avec les slides comme ça vous pourrez encore revoir ce qu'on a vu pendant ces trois heures là en résumé et ensuite vers 16 heures on a un petit truc assez sympa je trouve c'est dégustation d'une bière au chanvre bière donc fait à base de cannabis mais sans la drogue et ce sera quelqu'un que je connais qui nous apportera cette bière on pourra déguster ça ensemble donc vraiment pour 150 euros le dîner la formation les vidéos et une bière locale à déguster ça va être super venez nombreux c'est le 25 septembre à namur je ferme la parenthèse passion à autre chose alors après tout ça nous avons bien sûr aller voir nos graphiques les graphiques pour rythme commençons bien sûr par notre ami le cac 40 voilà alors mercredi pour ceux qui ont assisté au morning briefing qu'est ce que je vous avais dit mercredi je vous avais dit que probablement on allait partir vers des boîtes de travail je voyais ça sur mon graph qui me disait la hausse l'objectif 7000 sera pas tout de suite on va probablement faire soit un pull back soit une boîte de travail donc vous avez dessiné une flèche qui retournait vers les 6666 et on a été un peu plus bas regardez mercredi justement cette journée là on a fait un avalement baissier du 2j donc ça c'est caractéristique un 3 2j ça montre l'hésitation est souvent des inversions de tendance ou une grosse accélération haussière mais si 3 2j boum on part vers le bas on fait même un gap de rupture je me mette ça en plus grand un gap de rupture de la m20 et claque on se retrouve ici juste en dessous des 6666 points et bien entendu on se retrouve dans la boîte de travail que je vous avais dessiné mercredi et on est là pour l'instant donc qu'est ce qui se passe quand on est dans une boîte de travail mais on est dans la neutralité la tendance n'est pas baissière la tendance n'est pas haussière non plus ce serait mentir dire le contraire on est dans une certaine neutralité quand est ce qu'on retrouvera une tendance et bien il n'y a que deux solutions la première ce sera une extraction de la boîte de travail par le haut un retour au dessus de la m20 pour aller chercher notre objectif des 7000 points et l'autre solution c'est une extraction de la boîte de travail par le bas et le test de la m100 aux alentours des 6400 6500 points voilà ce sont les deux supports en court terme que nous devons envisager le retour sur la m100 si on sort de la boîte de travail ou bien l'extraction de la boîte de travail par le haut et un retour vers les 7000 pour l'instant je suis bien incapable de vous dire par où ça va partir mais voilà les choix sont là les choix sont clairs alors pourquoi est-ce qu'on est derrière cette situation là mais on est parlé mercredi il y a plusieurs facteurs premier facteur c'est les propos de la fed qui nous rappelle même s'il l'avait déjà dit il nous rappelle que c'est bientôt la fin du soutien économique de la fed pour le marché on va revenir à une situation de marché normal qu'on a plus connu depuis 2007 je vous rappelle que depuis la crise des subprimes et bien on a les banques centrales qui sont en soutien de l'économie depuis 2009 donc plus de dix ans on a les banques centrales qui sont en soutien de l'économie et elle nous a annoncé que c'était bientôt fini il va falloir reprendre les habitudes qu'on avait auparavant et donc ça pour l'instant ça fait un peu flipper le marché deuxième cause c'est le ralentissement économique du à quoi et bien dans certains pays il y a des confinements encore fort présent il y a encore des secteurs entiers d'économie qui sont à l'arrêt et ça provoque des grosses pénuries de matières premières dans tous les secteurs moi je connais des personnellement des cas où il ya des pénuries dans le secteur de l'habillement et des pénuries dans le secteur de l'automobile et de la moto et des pénuries dans le secteur du bois donc ça c'est trois exemples que je connais concrètement où les gens ne savent plus travailler parce qu'ils n'ont plus accès aux matières premières ou plus accès à du matériel qui leur permettent de travailler donc ce ralentissement économique se contamine au niveau mondial et donc si on n'a plus de matières premières on ne produit plus si on ne produit plus on ne vend plus et si on ne vend plus les chiffres vont être mauvais et ce ralentissement économique commence à se faire sentir sur les graphiques alors je vous passe je vous passe cela les idées de retour du variant bon ça c'est c'est pour faire des beaux titres dans les journaux le variant delta on est quasiment tous vaccinés en europe on n'a plus de problème avec ça aux états unis même chose on a encore quelques pays en voie de développement qui sont à la traîne mais bon ils vont se mettre en ordre j'en suis convaincu donc le coronavirus c'est plus vraiment l'excuse du moment et on a un petit peu les soubresauts qui a lieu en afghanistan où voilà on est en train de rendre le pays à son propre sort sans que tout le monde s'emmêle les russes ont essayé ça à foirer les américains ont essayé ça à foirer laissons les gérer eux-mêmes leur leur pays et on verra ce que ça donne ce qui est embêtant là dedans c'est que c'est un pays avec beaucoup de ressources qui nous intéresse et c'est pour ça que les russes y sont allés et c'est pour ça que les américains sont allés et c'est aussi pour ça que les chinois sont en arrière-plan même si vous n'êtes pas au courant de ces choses là dans l'année que dans la politique mondiale eh bien on a les chinois qui sont pour l'instant en arrière-plan des talibans pour profiter un petit peu des ressources du pays laissons les faire on verra ce qu'il en advient je ne pense pas que ça impactera l'économie mondiale quoi qu'on veut bien nous en dire donc voilà le cac 40 lui il revient dans sa boîte de travail on voit ça avec les bandes de bollinger une stabilité va se mettre en place attendons que toutes ces nouvelles soient un peu digérés un retour des opérateurs de manière complète pour début septembre et voilà je ne pense pas que le marché boursier va s'écrouler je pense plutôt qu'on ira vers des phases comme ça de décélération accélération peut-être latéralisation mais je vois pas une phase baissière s'installer de manière durable sur le marché d'ailleurs si je prends le graphique niveau hebdomadaire eh bien je vois qu'on est toujours dans cette belle poussée que pour l'instant ben voilà on va peut-être revenir sur la m20 ici vous voyez aux alentours de 6500 points maintenant qu'on n'aura pas et même si on revient ici sur les 6100 points ce sera pas une catastrophe voilà le marché va perdre 6 7% pas et ensuite il repartira le temps que tous ces phénomènes dont je vous ai parlé se passent alors si on prend d'autres indices comme le dax ben on voit que c'est la même chose voyez en unité journalière ben on vient s'installer dans cette boîte de travail si au dessus du support des quinze mille quatre cent soixante en hebdomadaire qu'est ce que ça nous donne ben on voit l'installation d'un squeeze bollinger qui se met en place allez voilà et c'est la même chose que ce que je vous ai dit sur le cac ça veut dire que quand on est dans la neutralité il faudra attendre ça s'extrait par le haut ou par le bas pour choisir des objectifs soit 16 720 il ya plus grand chose ou soit un support à 13 744 et si le dax baisse ben ça fera une baisse de 13% ce sera pas ça sera oui oui thibaut t'as bien entendu ça ne sera pas une catastrophe au niveau technique si on a une consolidation qui se fait la tendance de moyen terme restera de toute façon tout de même haussière je j'en suis convaincu alors sur le sp500 les américains qu'est ce qu'ils nous font ben là regardez c'est le boulevard depuis des mois des mois des mois on est toujours dans ce que j'appelle le couloir de hausse le couloir de hausse c'est quoi c'est un couloir qui est matérialisé entre la ligne bleue et la bande de bollinger supérieure donc chaque fois qu'on vient s'enfoncer sur la ligne bleue hop on remonte on s'enfonce sur la ligne bleue hop on remonte on s'enfonce on remonte on s'enfonce on remonte et comme ça à chaque fois on est bel et bien dans un superbe couloir haussier qui tient le sp500 déjà depuis le mois de mars 2020 donc plus d'un an qu'on est en phase haussière et jusqu'à présent au niveau technique on n'a aucun signal qui vient nous dire que c'est fini aucun signal ne vient nous dire que c'est fini en journalier qu'est ce que je vois bien je suis toujours dans ce grand couloir aussi que je vous ai matérialisé ici qu'on a rejoint une nouvelle fois l'objectif des 4455 qui était l'objectif de l'été ça a été fait donc l'alerte s'est déclenchée au mois de juin et je vous ai dit pour l'été on ira 4455 ok ça c'est fait maintenant on va latéraliser un petit peu également dans une boîte de travail et ensuite peut-être qu'on ira chercher d'autres objectifs un peu plus loin on n'y est pas encore alors sur le nasdaq même chose le nasdaq si je vous le prends hebdomadaire regardez pas de questions à se poser un ça monte voilà ça monte et en journalier en plus court terme qu'est ce que je vois bien que pour l'instant également je suis dans une boîte de travail de laquelle je dois m'extraire pour aller rejoindre l'objectif des 15 480 ou un support intermédiaire la m100 comme ça a été le cas ici comme c'était le cas ici et comme ça a été le cas ici des dévaluations il y en a parfois en fonction des nouvelles ou en fonction des modes de réflexion des opérateurs mais in fine ça continue à monter donc pas de souci à se faire avec tout ça c'est le guillaume alors sur les indices voilà la tendance elle est claire elle est nette ça pousse alors sur les matières premières le pétrole grosse calotte sur le pétrole pourquoi cette grosse calotte sur le pétrole ben plusieurs aspects le ralentissement économique dont je vous ai parlé pas forcément si un ralentissement économique il ya moins de consommation de pétrole et si à moins de consommation de pétrole et que l'offre reste égale c'est la loi bêtement de l'offre et de la demande moins de consommation à offre égale et bien hop le prix diminue c'est normal ici on est face à une accélération baissière donc une impulsion baissière qui sort de mon couloir baissier par le bas donc on va accélérer la baisse on va probablement revenir sur des niveaux aux alentours des 60 58 60 dollars par cette accélération baissière au niveau hebdomadaire ben voilà peut-être même qu'au niveau hebdomadaire si je si j'enfonce les niveaux des 58 60 on pourrait revenir faire un contact sur la m100 qui n'a plus été touché depuis un petit moment vous voyez on accélère on vient sur la m100 on va vers le bas on vient pour la m100 et peut-être qu'en repartant vers le haut on reviendrait sur la m100 donc sur le pétrole ben encore une perte potentielle de 17% ça tombe bien on va commencer à penser à remplir les cuves pour l'hiver moi personnellement je me chauffe au mazout au gasoil ou je sais pas comment vous l'appelez au pays où vous êtes et donc voilà les prix vont continuer à baisser sur le pétrole le pétrole qui pour moi est surtout un indicateur de la santé économique mondiale si le pétrole baisse c'est qu'on est face à un ralentissement économique pour l'instant ça ne se voit pas sur les indices mais probablement que ça se verra dans les prochaines semaines les prochains mois quand on aura les chiffres du deuxième trimestre ou du troisième trimestre voilà le pétrole la baisse est en marche alors sur l'or et sur l'argent ça c'est assez bizarre d'ailleurs sur l'or et sur l'argent donc suite au propos de la fête on a eu un gros coup qui sait sur le sur le dollar ce qui va faire monter le dollar comme ça fait remonter le dollar par corollaire ça fait baisser tous les actifs qui sont liés au dollar donc ça fait baisser le pétrole ça fait baisser l'or et l'argent ça fait baisser tout ça ici pour l'instant l'or reste dans sa tendance baissière en dessous de sa m100 on n'arrive pas non plus à exploser vers le haut voilà on voit qu'on a eu ici une journée un peu particulière le lundi 9 août on a eu une grosse grosse volatilité sur l'or où il ya des rachats qui sont faits à des niveaux bizarrement touchés enfin bon c'est assez rare d'avoir ce genre de bougies mais voilà c'est des choses qui arrivent après on nous dira que l'or et l'argent c'est pas manipulé bon voilà tirer dans les conclusions vous voulez et sur l'argent même chose lui l'argent lui toujours en phase baissière pourquoi parce que l'argent a deux propriétés au niveau fondamental valeur refuge et matières premières et comme il ya un ralentissement économique il est moins utilisé comme matière première comme il est moins utilisé l'offre restant constante l'offre est constante la demande diminue le prix diminue voilà tout à fait logique et l'argent arrive dangereusement sur un niveau de support des 22 50 qui est le point bas de cette latéralisation qui est en place depuis plus d'un an donc si on s'enfonce en dessous de ça on va commencer à jouer avec des tracements de fibres pour voir quels sont les prochains niveaux d'ailleurs on peut le faire maintenant si vous voulez on met ça en hebdomadaire pour plus de facilité de lecture regardez on vient sur la m101 c'est toujours un bon support ça m100 sinon le fibo il est là j'ai un peu le corriger parce qu'il s'est mis un peu n'importe comment non il est dans le bon sens mais je dois mettre l'extension par là voilà hop voilà les niveaux de support souvent c'est la m100 et si ça craque mais ce sera la m50 aux alentours des 20 pour l'argent à concernant l'argent ceux qui avaient participé au concours et qui avaient gagné une once d'argent elles sont parties par la poste vendredi vous devrez les recevoir normalement courant de la semaine prochaine voilà en matière première alors les crypto les crypto les crypto les crypto pour voir les crypto on va passer par zut on va passer on va passer par pro item parce que je viens d'éteindre bêtement mon graphique de chez bit4u alors indice mondial crypto c'est ici le bitcoin le bitcoin en journalier les amis donc pour ceux qui font partie de mon groupe privé discord et bien à la fin juillet je vous ai dit c'est reparti mon kiki je m'en souviens bien encore c'est ça que j'ai écrit dans le groupe c'est reparti mon kiki on est rejoint la m100 pour le bac on a dépassé la m100 hop deuxième objectif il est là c'est fait on a rejoint le niveau des 49 mille 335 et avoir la tête des bandes de bollinger c'est pas fini on ira rejoindre les 60 milles à mon avis d'ici la fin de l'année sur le bitcoin vous m'avez entendu je le dis je l'affirme aujourd'hui le 21 août on ira rejoindre les 60 milles sur le bitcoin avant la fin de l'année le graphique me parle et me dit ça va continuer en hebdomadaire hop le graphique me dit ça va continuer je viens de repasser au dessus toutes les moyennes mobiles je dépasse mais 50% de retracement de fibo peut-être qu'on aura une consolidation voilà rappelez vous ce que je ai dit au début on va pas en ligne droite du point a au point ab peut-être qu'on aura une consolidation dans les prochaines semaines les prochains mois mais d'ici la fin de l'année on ira que tester la zone des 60 milles sur le bitcoin moi ma vision est comme ça j'avais sorti mes capitaux lors du franchissement des cinquante mille ici au mois de mai je viens de réinjecter fin juillet ça repart suivez le move les gars venez avec nous dans le groupe discorde on en parle on explique l'été rome bas en journalier même chose regardez voilà j'avais dit à la fin juillet c'est reparti pour l'été rome ont franchi la m100 on retourne sur l'objectif ici vous est tracé à 3320 on est pour l'instant en pot sur ce niveau là et dès qu'on aura pu franchir ce niveau là à basse et direction les 4178 donc on est si vous voulez un peu comme sur les graphiques ici dans une boîte de travail avec un point bas vers les 3000 support psychologique et un point au vers les 3320 support technique il faudra franchir un des deux pour accélérer mais au vu de ce qui se passe voilà l'équipe de monnaie ça devient plus une valeur refuge et bien je pense que ça va franchir les 3320 peut-être ce week-end déjà pour aller rechercher les 4178 en termes de timing je vous dis avant la fin de l'année je sais pas vous dire à quel jour et à quelle heure alors qu'est-ce qu'on a qui a bien boosté également conçu dans le groupe ben il ya le cardano le cardano lui qu'est ce qu'il a fait et ben il a fait son ath donc il a dépassé son all time high ath c'est ça l'abréviation pour ceux qui comprenaient pas eh bien ici voilà hier on fait à 2j d'hésitation au dessus des 231 donc probablement une petite conso qui va venir se mettre en place ici en direction soit du support horizontal à 231 soit de la m7 qui doit être quelque part ici pour l'instant ou peut-être même de la m20 donc toutes ces considérations qui sont possibles même si je pense pas que ça ira jusqu'à la m20 ça ira plutôt ici aux environs des 2 de 20 et ensuite ça repartira repartira vers où eh bien pour calculer un autre objectif il ya des techniques que je montre dans ce groupe discord qui vous permet de calculer le prochain objectif donc sur le cardano on a rejoint les all time high et on va probablement en créer de nouveau à l'avenir ouais tout à fait d'accord avec toi lucas voilà donc mon avis sur les indices je voulais donner des boîtes de travail de latéralisation on attend mais sur le fond on reste haussier le pétrole en phase baissière c'est normal c'est le ralentissement économique les matières premières l'or et l'argent on a vu ce qu'il en était sur les crypto je vous ai donné mon avis aussi ça pousse et ça va continuer à pousser c'est que mon avis maintenant voyons ensemble les valeurs que vous avez choisi sur notre groupe bourses et trading via le sondage et trois valeurs que j'ai moi choisi en plus alors pour vos valeurs on parlera au niveau technique de lithium america de xfab de covivio je ne connais pas de berkshire ataway de apple le top 5 c'est sanofi française des jeux virgin galactique encore et toujours air liquide et total ça c'est le top 5 et les trois valeurs que moi j'ai ajouté j'ai ajouté engie j'ai ajouté alibaba et j'ai ajouté coinbase c'est parti les amis on va analyser tout cela ensemble il est déjà 11h30 alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne c'est pas déjà fait et de mettre des pouces si ça vous plaît ce genre de vidéo comme ça ça moi ça m'encourage à continuer merci à vous ça vous coûte rien et moi ça me fait plaisir faire plaisir à son prochain ça n'a pas de prix lithium america lithium america en unité journalière qu'est ce que je vois sur lithium america alors supprimer la ligne ok on a connu une belle phase baissière entre le mois de janvier et le mois de mai ensuite on a latéralisé comme ça se fait d'habitude donc regardez ici si je si je travaille ça si je décortique ce graphique c'est le but c'est aussi un peu vous apprendre comment moi je fais voilà je décortique ce graphique je suis ici dans ce que je pourrais soit appeler une boîte de travail ou même ce que je vois mais que j'aurais difficile à dessiner c'est plutôt un triangle baissier je suis ici dans une boîte de travail ok regardez la boîte de travail je peux la prolonger et je sors de cette boîte de travail par le haut le 10 août pour aller rechercher un premier objectif qui sont les 50% de retracement hop voilà objectif atteint 50% de retracement une fois que les 50% de retracement sont atteints qu'est ce qu'on fait on consolide en forme de trop bac on revient dans la boîte de travail on se stabilise sur la m20 est probablement qu'on va ré accélérer comme ça franchir les 50% ensuite probablement également une nouvelle fois un trop bac et pour la fin de l'année aller repartir vers les sommets ça c'est un plan trading que moi je propose à vous de voir si ça vous convient ou pas première observation je pense que cette action pourrait continuer son impulsion x fab alors x fab ben voilà également on avait ici une zone de résistance qui a été franchie les 8 32 ça a été franchi ici début août grosse accélération consolidation on revient sur la zone m20 et la zone des 8 32 en forme de trop bac et maintenant pour confirmer que cette impulsion peut continuer il me faudrait une bougie vert qui repasse au dessus de la m7 comme celle ci est donc là je pourrais viser un retour sur allez un retour sur cette zone à 9 41 est probablement un peu plus haut donc là c'est toujours ce genre de mouvement qu'on observe dans les impulsions c'est accélération retracement et ensuite probablement nouvelle accélération voyez le travail qui est fait on franchit la m7 en coin sous la m100 ont franchi m7 m100 golden cross on repart ont fait des plus hauts consolidation vers la m20 ou sur la zone de résistance qui est devenu support et on repart ça ce sont dans les possibilités alors qu'aux vivieux ça je connais pas du tout ses côtés sur paris à co vivieux hôtel apparemment ce sont des hôtels alors qu'aux vivieux prenons un peu de recul donc la sphère de l'hôtellerie bas avec le coronavirus c'est pas franche c'est pas super top regardez le résistance est ici le plus haut avant que vite il a 97 20 on a tout doucement réussi à refranchir par palier la m7 la m20 on a latéralisé sur la m100 ont franchi la m100 on vient faire un pull back et on essaye de poursuivre mais au vu des bandes de bollinger on voit qu'il ya plus tellement d'engouement pourquoi parce que dans les médias continue à nous parler des variants delta des contaminations qui augmentent dans certains pays que je connais même pas où ils sont situés mais bon voilà ça fait un petit peu peur aux investisseurs ce genre de choses malgré tout on sent bien qu'on est ici sur une plutôt une tendance plutôt haussière voilà même si c'est pas super top peut se la mettre ici voilà hop voilà tendance haussière de cette valeur qui rejoindra probablement ses sommets dans des encore quelques semaines voire quelques mois mais ça part vers le haut en tout cas regardez poussé consolidation poussé consolidation poussé peut-être consolidation on est en tout cas au dessus des moyennes mobiles donc il n'y a pas de raison que ni graphiquement ni fondamentalement il n'y a pas de raison que cette valeur ne s'écroule dans le secteur hôtelier merci pour cette découverte que je ne connaissais pas qu'olivio chaîne d'hôtels apparemment alors berkshire hathaway valeur bien connu salut guider se reconnaîtra content de te voir berkshire ah mais non mais j'écris comme ça ça n'ira pas berkshire hathaway à la valeur qui a complètement explosé regardez l'avant kovit il est ici on fait une boîte de travail un des exemples que je vous montre des choses que qui sont faciles à repérer voilà on fait une boîte de travail ici extraction de la boîte de travail par le haut tac ont construit le couloir de hausse entre m7 et bandes de bollinger et là maintenant qu'est ce qu'on fait nouvelle boîte de travail et qu'est ce qu'on fait quand on est une boîte dans une boîte de travail les amis je vous le dis je vous répète depuis des semaines des mois des années on attend on attend quoi une nouvelle extraction par le haut ou par le bas si c'est par le haut il faudra chercher de nouveaux objectifs si c'est par le bas chercher des des supports les supports ils sont quand même assez loin c'est à dire la m100 et cette ligne ici à 3445 345 mille dollars bon il ya moyen de jouer berkshire sur d'autres prix que cela parce que bon il ya je sais qu'il ya plusieurs il ya plusieurs classes ça vous ai choisi la classe à la classe b voilà ici ben c'est la même valeur avec le même graphique mais à des prix plus abordables 285 dollars au lieu de 345 mille 1 c'est une petite sous division de berkshire attaoué mais c'est c'est la même chose à la même valeur qu'ils ont fait ils ont fait un split pour permettre aux petits porteurs d'investir mais exactement la même valeur donc faites attention sur berkshire attaoué il ya berkshire attaoué classique berkshire attaoué new pour les petits porteurs et donc voilà ce graphique lui toujours en phase haussière dans une boîte de travail attendre l'extraction par le haut ou par le bas avant de poursuivre alors apple petite action du nasdaq voilà le coville il est là on réaccélère très fort et ici ben on est gentiment une petite phase haussière qui est là hop hop du dos c'est plutôt ça voilà voilà ça continue on est au dessus des moyennes mobiles au dessus de la m100 bas pas trop d'inquiétude pour l'instant on voit que si je prends le journalier je suis pour l'instant en pause dans ma phase haussière dans en pause dans le sens où je suis également je suis également là dedans voilà donc apple bas ça poursuit la hausse même si vous voyez il ya des grandes variations dans cette phase haussière mais au final ça monte ok ici probablement certains verront une tasse avec hans avec donc des objectifs qu'on peut calculer vers le haut alors après apple on rentre dans le top 5 du classement on a sanofi ah ben j'avais pris ça pour un exemple lors d'une formation dont j'avais mis des petites lignes un peu partout pour expliquer certains trucs voilà sanofi alors sanofi qui avait qui est sorti de sa phase de consolidation cette semaine et qui accélère vers son objectif ici des nantes de 44 objectif que j'ai calculé par ce triangle baissier et donc c'est report de la hauteur du triangle au dessus de l'oblique qui formait le triangle et donc ça me donne un objectif avant de 44 sanofi ça accélère en hebdomadaire qu'est ce que ça donne ben ça donne ça donne ça donne ça donne ça donne hop un retour sur résistance à 90 64 donc si vous voulez jouer sanofi sur l'hebdomadaire ben il faut peut-être attendre la bougie de la semaine prochaine pour voir si on peut s'installer au dessus des 90 64 si on peut s'installer au dessus des 90 64 et bien ok c'est qu'on aura fait le break out au dessus de cette zone de résistance et qu'on pourra aller chercher des points clés comme bien souvent les 100 euros sont des chiffres psychologiques qui sont souvent recherchés donc il y a un potentiel de 10% sur sanofi au moins 10% à aller chercher sur cette valeur française des jeux la fdj voilà on avait eu un stop loss ici il a pété pourquoi cette valeur qui était en phase haussière est en train de consolider la consolidation va se faire à mon avis va se terminer ici quelque part et on va former une boîte de travail ici quelque part ça c'est première possibilité la deuxième c'est d'aller rechercher des points de support plus bas et les points de support plus bas c'est quoi ben la m100 qui n'est pas encore dessiné parce que cette valeur n'a pas assez d'historique pour dessiner la m100 ou les 50% de retracement de fibo ici entre 38 et 34 voilà si on n'arrive pas à stopper la baisse sur fdj et bien elle pourrait continuer jusque cette zone avant de latéraliser virgine galactique vous connaissez ma pensée sur le projet et sur son avenir voilà pour l'instant une galactique qu'est ce qui se passe accélération consolidation accélération consolidation accélération consolidation c'est toujours la même chose qui se passe on est coincé entre cette résistance si up et ce support là voilà entre 55 et 16 même en avenir et que le dossier va continuer à évoluer vers le haut à mon avis si je prends le journalier voilà je suis probablement dans la phase baissière qui va continuer pour aller rejoindre des points bas ah oui je crois toujours à l'objectif des 100 dollars mois sur virgine pourra peut-être attendre un an deux ans trois ans je n'en sais rien mais moi de toute façon je suis positionné à un prix intéressant et je reste positionné et j'aurais pu vendre à 55 avec un super bénéfice j'ai rien vendu voilà ça c'est une conviction personnelle le tourisme spatial c'est probablement l'avenir alors air liquide cette société magnifique qui vend en bouteille un truc qui est gratuit c'est très péjoratif quand je dis ça mais j'adore air liquide alors air liquide fait une sortie de boîte de travail jeudi avec ici une petite bougie mais bon voilà le techniquement c'est fait le break il est fait techniquement on est en dehors de la boîte de travail et donc ça devrait continuer à pousser vers d'autres objectifs qui sont ici les 159 si je prends l'hebdomadaire qu'est ce qu'on peut en tirer de l'hebdomadaire ben en effet on voit que c'est une belle bougie verte avec les bandes de bollinger qui sont en train de s'ouvrir on est au dessus des moyennes mobiles dans une tendance haussière et rien ne pourrait empêcher le coup d'aller rejoindre les 159 hop voilà encore 5% de potentiel sur air liquide et pour total alors on l'a vu les prix du pétrole sont en train de s'écrouler pourquoi on l'a vu ralentissement économique offre et demande et nous voilà total je pense pas que ça va pousser les amis mais bon c'était encore une fois le top numéro 1 des demandes et bien on va voir total pour l'instant il vient pour l'instant total ne réagit pas trop à la chute du prix du pétrole pour l'instant regardez on est toujours dans cette boîte de travail hebdomadaire au dessus de la m100 même si on voit bien que en dynamique qu'est ce qui se passe point haut point bas point haut moins haut le précédent point bas plus bas que le précédent point haut moins haut le précédent et donc logiquement on va faire un point bas plus bas que le précédent qui viendrait enfoncer la m100 et qui ouvrirait les portes pour un retour sur cette oblique ici aux alentours des 28 euros en journalier qu'est ce qu'on voit en journalier voilà moi j'avais mis un stop loss ici à un moment en journalier ben on est clairement en dessous des moyennes mobiles avec ce gap de rupture qui a eu lieu jeudi heureusement la refaire le resserrement des bandes de bollinger nous fait plutôt penser à une latéralisation qui devrait s'installer ici ceux qui veulent qu'ils savent le faire ou qui aiment bien peuvent se mettre une fourchette de andrews et tant qu'on reste dans la fourchette de andrews on reste en phase baissière si on sort de la fourchette de andrews c'est qu'on est dans une phase de latéralisation ou peut-être qu'on va reprendre des phases haussières mais pour l'instant on est clairement une phase baissière avec voyez ici un objectif de support vers les 32 donc la zone 28 32 une zone à envisager si les prix du pétrole continuent à baisser voilà pour ce qui est des valeurs que vous m'avez demandé il est déjà 44 il me reste un petit peu de temps pour faire trois valeurs que moi j'ai choisi venir nj alors pourquoi nj parce que regardez on fait un break au dessus d'une oblique de résistance 1 au niveau hebdomadaire on n'est pas encore en train de faire un plus haut plus le précédent donc moi j'ai mis une alerte sur 12 61 et si on franchit les 12 161 et bien j'estime que la valeur pourrait continuer pour rejoindre les 15 avec un potentiel de hausse de 24% moi c'est des actions qui m'intéressent c'est pas les 4 5% que je vais essayer de chercher c'est les 25% ça prendra peut-être plusieurs semaines plusieurs mois voilà dans le contexte actuel où le marché n'est plus en train de faire des grosses phases de hausse parce que la fed ne veut plus injecter de l'argent les valeurs qui sont intéressantes continueront quand même à monter mais elles monteront moins vite on va être plus patient c'est pour ça que si vous voulez si vous êtes un impatient je vous conseille d'aller voir les crypto là ça booste à les amis donc voilà sur nj je trouve qu'il y aura un signal intéressant une fois qu'on dépassera la zone des 12 61 et l'objectif est d'aller rejoindre là bas les 15 96 ça c'est mon avis à moi alors on a beaucoup de parler d'alibaba pourquoi parce que des restrictions qui se font sur le par rapport au gouvernement chinois et on me dit est ce qu'on peut acheter alibaba alibaba regardez les amis la figure elle fait peur on était déjà en phase baissière depuis là le mois d'octobre de l'année dernière était déjà en phase baissière et si grosse 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 accélération qui enfonce des supports et qui va probablement aller rechercher les 131 donc c'est pas le moment d'aller acheter de l'alibaba même si vous pensez que vous allez faire une bonne affaire parce que l'action se retournera à la hausse tant que ça baisse tant que vous êtes en train de voir quelque chose est en train de foncer vers le bas n'achetez pas attendez attendez les signaux de latéralisation donc on rentre dans une boîte de travail que ce soit il via des bougies japonaises qui vous montre un marteau un avalement haussier ou une étoile du matin voilà ce genre de configuration là mais n'achetez pas pendant que ça baisse vaut mieux laisser descendre le cours plutôt que l'accompagner vers le bas quand vous aurez les figures de bougies japonaises qui vous disent la baisse est finie et qu'ensuite vous retrouverez du flux haussier ben là peut-être que vous l'achèterez à 200 dollars mais vaut mieux l'acheter à 200 pour remonter à 320 voilà vaut mieux l'acheter à 200 pour remonter à 320 50% plus ou moins que de l'acheter maintenant et de se retrouver dans quelques semaines à peut-être 100 vous serez à moins 30% après vous devrez attendre encore plus longtemps pour retrouver une position positive moi les cas comme ça même si alibaba je ne pense pas que ça fera faillite non plus mais je vais attendre d'avoir le retour du flux haussier est pas il dit qu'il dit carlos mais oui je t'en prie carlos by the deep mais le deep il est où le deep il peut encore être plus bas tant que le deep tu n'as pas vu tu sais pas que c'est ni donc impossible d'acheter au plus bas impossible de revendre au plus haut ça quelque chose que vous devez vous mettre en tête aussi alors comme je vous parle de plus en plus des crypto je ne pouvais pas passer à côté de ça c'est à dire comme une baisse comme une baisse que j'ai déconseillé à tout le monde lors de l'introduction en bourse pour en tout cas tous ceux qui m'ont demandé mon avis j'ai fortement déconseillé et on a bien fait parce qu'on est passé 381 en phase baissière jusqu'à un point bas aux alentours des 220 et ensuite regardez comment ça se passe c'est ça vous devez essayer d'observer sur alibaba phase baissière ensuite de la phase baissière on passe dans une phase de latéralisation et après la phase de latéralisation boum on fait des plus hauts c'est ça que vous devez attendre sur alibaba une fois qu'on recommence à faire des plus hauts on consolide la consolidation ne revient pas jusqu'au point bas donc on fait un point je répète toujours le même ça devient chiant pour vous non regardez on fait des points au plus haut les précédents on fait des points bas moins bas que les précédents encore un point bas moins bas que le précédent et donc la logique veut quoi c'est que dans cette dynamique qui est en place je fais encore une fois les petites flèches pour ceux qui comprennent pas donc hop on fait ici allez un mémoire des petites flèches un point haut ok ensuite on fait un point bas moins bas que les précédents on accélère on fait un point au plus haut que les précédents est ici qu'est ce qu'on fait un point bas moins bas que les précédents et la dynamique haussière elle est là la logique veut que on aille faire un point haut plus haut que les précédents voilà c'est ce schéma en bleu turquoise et en bleu clair que je vous ai montré au tout début c'est le schéma que je vous montre tous les chaque fois que je fais un live c'est le schéma que je vous montre depuis dix ans et depuis dix ans ce schéma se reproduit constamment il suffit d'attendre l'apparition de ce schéma voilà phase baissière latéralisation mise en place du schéma aussi c'est ça que vous devez attendre sur alibaba et c'est ça qui est en train de se présenter sur coib et coib et ce qui est cette valeur qui représente des wallets de crypto monnaie des minages de crypto monnaie leurs propres crypto monnaie aussi donc voilà c'est lié à la sphère crypto monnaie la certitude monnaie je voulais montrer dans le graphique du bitcoin qui est en cas de remonter et donc cette valeur va remonter aussi donc si vous voulez pas acheter du bitcoin d'une l'etherom du cardano du doge je ne sais pas quels autres crypto possibles à acheter si vous voulez pas mettre les pieds là dedans pas de souci vous pouvez vous exposer au monde des cryptos via des actions il y en a plusieurs que je décris également dans le groupe discord pour ceux qui nous suivent voilà on est arrivé au bout merci à tous pour ceux qui ont suivi merci de laisser des pouces si ça vous a plu n'oubliez pas surtout cette conférence du 25 septembre pouvez me me contacter pour plus d'infos c'est vraiment une offre exceptionnelle et si ça marche bien je viendrai également en faire en france et si ça marche pas tant pis on aura essayé de faire quelque chose sympa pour vous si vous voulez pas en profiter bah je sais rien n'y faire voilà merci à tout le monde pour avoir été présent ou regarder cette vidéo en différé laisser des commentaires mettez des pouces abonnez vous et on se retrouve donc pour le prochain live mercredi matin pour également un morning briefing voilà merci à tous bon week-end merci à tousastic